Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui c'est la neuvième séance, nous allons entamer une nouvelle partie donc c'est le donc c'est mécanique forcée donc nous allons faire une introduction un petit résumé puis nous allons faire donc une ou deux c'est j'espère que dans ces trois jours je vais terminer la force et mécanique et électrique et je dis toujours si vous avez des questions donc vous pouvez reposer soit donc pas d'écrit soit oralement. On commence. Donc voilà donc les oscillations mécaniques en régime sinusoidal forcée donc les oscillations donc grand 1, nous allons faire une étude théorique, étude théorique. Alors comment nous allons faire pour cette étude théorique ? Donc voilà. Pendu élastique. Voilà. Pendu élastique horizontale. Donc je vais donc essayer d'allonger cette pendule élastique horizontale. Voilà. Donc je vais prendre l'axe des x, x prime, ici c'est O, l'origine du repère, ici c'est I, le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire I, ici nous allons, nous avons P et nous avons R, R, voilà, voilà, R, la réaction, le poids du solide S, voilà le solide S, le ressort. Donc une fois le ressort allongé, je vais considérer qu'il oscille entre x max et moins x max. nous allons déterminer après x max. Donc le ressort, une fois allongé, je représente les forces donc qui sont P, R, R, la tension T du ressort, la tension T du ressort, la force de frottement F, 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 la force de frottement F, 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 et évidemment nous avons le moteur qui va nous donner des impulsions donc mécaniques qui est la force F, F, donc je vais vous donner des impulsions, donc je vais vous donner des impulsions, je vais vous donner des impulsions, donc F égale F max, F sin, oméga T plus V. Nous allons revenir tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on écrit ? donc allez-y avec moi. Donc j'écris que d'après, dit-moi j'avais, d'après la RFD, la RFD ça veut dire la relation fondamentale de la dynamique qui est par analogie d'après la loi des mains. qu'on a fait la loi des mains. Donc nous allons faire la loi des mains. Donc d'après la RFD, la somme des forces appliquées égale M fois A. fameuse connecte comme la somme des forces extérieures. Kiff kiff. La somme des forces appliquées égale M fois A, P, plus L, plus T, plus F, plus F, F égale M fois A. Alors, que vais-je faire maintenant ? Donc je vais maintenant travailler suivant l'axe des X. suivant, 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 X prime, X. Suivant l'axe, X prime, X. Ou le suivant, OX. Kiff kiff. Donc P et R sont suivant l'axe des Y. Donc P plus R égale vecteur mu. Donc qu'est-ce qui reste ? T plus F plus F égale M fois A. Je rappelle que F, donc T égale M moins K fois X fois I. Je rappelle aussi que F, elle dit, T est une force de rappel. Normalement, je fais la première année ou la deuxième année. Le force de rappel, je dis, nous devons-nous dire le système, je devons-nous voir ça pour l'instant. Donc, j'ai bien fait le blast. Donc, j'ai bien fait l'alongement. J'ai bien fait la compression. J'ai bien fait la compression. Je n'ai pas de T qui est en train de revenir ici. Et la F est en train de venir ici. J'ai bien fait T égale Mains K fois X. C'est une force de rappel. Et la F égale Mains H fois B. Donc, qu'est-ce que je crée maintenant ? Donc, moins K fois X, regardez bien, moins K fois X, moins H, avec A égale à la dérivée de V par rapport au temps, A, D2, X sur DT2, fois I, maintenant tu as la dérivée par rapport à I, et je dis quelque chose, ça m'appelle chacun d'ailleurs à trouver A, A, je l'ai écouté bien, mais il y a le vecteur, c'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps de X, D fois D égale à D2, c'est la dérivée de T, ou DT fois DT, c'est la dérivée de X, c'est la dérivée de X, Donc, moins K fois X, je reviens, moins H fois V, J'ai dit, M D2, X sur DT2, plus F, égale à M fois la dérivée de, dérivée seconde, par rapport à T2. Je ne sais pas comment on connaît les nerfs, tu vois, M D2, X par rapport à DT2, plus H, H, la vitesse de X par rapport au temps, plus K fois X, égale à F, évidemment, F, et en fonction du temps. Révis, l'équation différentielle d'un oscillateur, donc, forcé. C'est l'équation différenciée, en fonction de X. Et je rappelle encore, et je dis encore, que X, en mécanique, lui, correspond Q en électrique. Donc, on va résumer. Et que V, en mécanique, lui, correspond I en électrique. L'analogie. Je vais avoir un système qui est là-bas, je n'ai pas l'analogie électrique. Ah oui. Dx sur DT, égale à V, Dq sur DT, égale à M. Donc, eh bien, c'est l'analogie. Évidemment, nous allons voir que H, H, lui, correspond à E. Dx, nous allons le voir. Dx, nous allons le voir. Donc, grand A, étude théorique. Je vais avoir l'étude théorique. Qu'est-ce que c'est l'équation différentielle ? Je vais avoir l'analogie, petit 1, l'équation différentielle. Je vais avoir l'analogie, petit 2. Je vais calculer maintenant, je vais avoir la représentation de Freire. et je vais calculer l'amplitude x max à quoi t'es-ga. Pour cela, je vais écrire x de T, égale à x max, fois sinus, oméga T, plus, phi X, et F de T, égale à 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 F max, sinus, oméga T. A, alors, je n'ai pas de plus, phi F, mais en général, je n'ai pas de plus, phi F, égale à F, égale à F. Tu ne pas d'éc boiler à F, égale à F q slippu ? Et donc, vous pouvez vous parler du détail, je saisis que vous ne écrivez pas de mots, c'est d'écrire des détails, donc vous pouvez vous voir sur la plateforme. Réalisez sur les machines que vous avez vécues. En tout cas, je vous mets le détail, je vous mets le détail. Je ne l'ai jamais vu de mots, ou de dire ce que vous nez. On n'a jamais vu. on est à Houston. On a fait votre réaction. On est à tous. Je vais vous00é avec vous, à vous tuer et n'a pas dix sur dt on va faire on va faire dix sur dt on va faire dix sur dt x max omega cosinus omega t plus sinus omega t plus x plus p sur 2 cosinus x par on va faire cosinus x égale sinus x plus pi sur 2 je vais dériver 2 fois d2x sur dt2 x max omega carré omega x sinus omega t plus x plus p sur 2 plus p plus p plus p plus p c'est 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 sinus x plus p x x plus p c'est 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 donc donc x max sinus 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 omega t plus x sinus omega t plus p plus x plus x plus x plus x plus x plus x c'est C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça. 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 c'est un peu comme ça. 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 voilà. un peu comme ça. qui est là. un peu comme ça. un peu comme ça. c'est un peu comme ça. 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 ça. un peu comme ça. un peu comme ça. ça. un peu comme ça. ça. un peu comme ça. Ouais. bon. c'est bien. calme-y. comme le troisième quart le troisième quart il est ici dans le quart où x max x max c'est-à-dire qu'il y a un angle optu l'angle optu, l'intervalle qui est sur deux, qui est sur deux, qui est sur deux qui est sur deux, qui est sur deux, qui est sur deux donc là je m'envoie ici 0 qui est sur deux n'est-à-dire qu'il y a un angle optu qui est sur deux donc pourquoi nous nous enlons plus sur deux sur deux sur deux qui est-à-dire qu'il y a un troisième quart troisième quart qui est 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 phi x égale moins pi sur deux qui est qui est qui est qui est phi x égale phi sur deux qui est qui est qui est omega égale omega 0 on ne le fait pas, on ne le fait pas... on ne le fait pas, on ne les a pas. On ne le fait pas, on ne le fait pas. Il faut que j'ai besoin de résonance. on ne les a pas. on ne les a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada on va voir que l'année précédente il y a x il y a negative et il y a negative et il y a negative donc il y a x moins il y a x et toujours negative on va voir que l'a x la 0 puis qu'a x on va voir que l'a x c'est un changement c'est un changement on va voir que l'a x ou la y a x ou la z ou la y a f non va voir que l'a x ou la y a negative qui ne. Alors, quand on est toujours en retard de phase par rapport à f de t. Donc, on est toujours en retard de phase par rapport à f de t. J'ai des couleurs comme celle-ci, comme celle-ci, ou 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 celle-ci, belief. Donc, celle-ci, Zeitra, on est toujours en retard de phase par rapport à f de t. c'est-à-dire que l'I de T n'est pas un circuit inductif ou un circuit capacitif ou un circuit résistif pour faire une résonance qui est à dire que l'I de T c'est à dire que l'I de T c'est à dire que l'I de T c'est à dire que l'on a une résonance de charge qui est à dire Q ou la résonance d'élongation qui est à dire que l'X de T est toujours en retard de phase par rapport à F de T car l'on a une analogie qui est à dire Q de T est toujours en retard de phase par rapport à U de T On a dit que l'on a une valeur Q de T par analogie est toujours en retard de phase de phase par rapport à F de T Il y a l'analogie avec l'infcętricité ou il y a l'analogie avec l'inf Hosch oike t Bien, je pars ici bien. Bien, à manière petit 1, petit 2, nous allons calculer maintenant x max. À quoi tu as x max à manière deuxièmement. Donc, on calcule x max. Donc, d'après Pythagore, donc, f max au carré égale h omiga x max au carré plus qu'il y a une voce à la roche chouaïe. Donc, f max on va écrire chouaïe. au carré égale h omiga x max au carré plus k x max moins m omiga carré x max. Donc, au carré. On va écrire chouaïe, on écrit de x max au carré donc, au cri de l'hach omiga au carré on fait d'aquer le crochet on faire chouaïe. On va écrire chouaïe, on va écrire la chouaïe. on faire chouaïe. on fait de chouaïe. on fait de chouaïe par étaire. plus Le tout au carré. N'charej t'aoua x max au carré. H égoua bilénaire h oméga carré plus k moins m oméga carré. Le tout au carré. À quoi est égal x max au carré? L'amplitude x max au carré égale f max. L'amplitude x max au carré divisé par h oméga au carré plus k moins m oméga au carré. Le tout au carré et x max égale f max divisé par racine de h oméga carré plus k moins m oméga carré. Le tout au carré égale, l'amplitude x max. 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 ne dépend pas. Ne dépend pas. Ne dépend pas. Des conditions initiales. Des conditions initiales. Elle dépend de quoi? Donc x max. Elle dépend de h oméga k et f max et évidemment m. Elle ne dépend pas des conditions initiales. Deuxièmement. Deuxièmement. L'amplitude x max ne dépend pas des conditions initiales. Elle dépend uniquement de h oméga k et m et f max. Elle est là l'amplitude de la force. Donc ta résonateur. Ta excitateur. Ta excitateur. Ta excitateur. D. X max. Esorci. A mi. ك. D. Nu u.n. J Stri y.e.pini. Ta explicand eu kro nu. Di Be ma n'wait szy Wilde. Lamak. ca 될à CO. Remarque, Xmax égale Fmax divisé par racine du dénominateur. Et le dénominateur est le haut H omega au carré plus K moins M omega au carré, le taux carré. V et D, le dénominateur, quand est-ce que Xmax est maximal? Xmax est maximal si D est minimal. Si D est minimal, quand est-ce que D est minimal, c'est que la dénominateur de D par rapport à Omega est égal à 0. Par rapport à Omega, on a une dérivée par rapport à 0, par rapport à Omega, on a une dérivée par rapport à X. X, on a une dérivée par rapport à X. Donc, D est égal à H carré, Omega carré, plus K moins M, Omega carré, le taux carré. La dérivée de D par rapport à Omega égale. On a une dérivée par rapport à Omega carré, on a une dérivée par rapport à 2. 2x. Derivine taille, on ntabak la carte. 2. On zide derivine taille dachlanille. Qu'est-ce que derivine taille dachlanille? Mouin 2m omiga. On va dire derivine taille k à 0. Mouin m omiga carré. Derivine taille mouin 2m. Faut qu'on a x au carré. Derivine taille 2x. Ou baht, on khanli k moins m fois omiga carré. On va dire, on va dire, derivine. Regardez bien. Derivine taille une fonction. Par exemple, a x plus b à la puissance 2. Derivine taille 2m. Derivine taille 2x. Derivine taille x plus b prime. Plus aille x plus b à la puissance n moins 1 ou 2 moins 1. Il y a 2 moins 1. Il y a 1. Derivine taille 2x. Derivine taille moins m omiga carré moins 2m omiga. Il y a 1 plusее. Il y a 3. Il y a 3. Il y a 3. Ilник taille 0. Il y a 3. Il y a 3 m unded appreciante. Il y a 3. Il y a 3. Il y a 3.. L'oméga réveille, rajoute-moi l'oméga réveille. T'encore être moins 2M facteur de K moins M oméga au carré, moins 2M, égale à 0. Égale à 0. On va laisser l'oméga réveillez. Amplique A fois B égale à 0, MA égale à 0, LB égale à 0. Amplique Oméga égale à 0. L'oméga égale à 0. Où l'H carré moins 2M facteur de K moins M fois oméga carré égale à 0. Amplique H carré égale à 2M K moins M oméga au carré. C'est-à-dire H carré sur 2M carré égale à K moins M oméga carré. Il y a M, M barc, M barc. Regardez bien. C'est bon, l'H carré égale à 1M. Égale, nous y a M. Toutes-à-dire, K sur M moins oméga carré égale à 2M carré égale à K sur M moins oméga carré. C'est bon, l'H carré égale à 2M carré égale à 2M carré égale à 2M carré égale à K sur M. C'est bon, l'H carré égale à 2M carré égale à un oméga carré égale à K mais M。 Normalement, on peut avoir l'oméga résonance. Je trouve que c'est très important. En résonance de vitesse ou en résonance d'intensité, on a besoin de la résonance. On a besoin de la résonance et de l'état d'oméga égale à oméga zéro. En résonance de charge, où la résonance est à l'amplitude de la x, la résonance est obtenue avant la résonance de vitesse. Aqbalhap chouaï, c'est-à-dire que la résonance de vitesse est à l'oméga zéro, la résonance de l'élongation de la x est à l'amplitude de la x, la résonance de vitesse est à l'amplitude de la x. Très important, c'est-à-dire que la résonance est obtenue la résonance de l'élongation. La résonance d'amplitude de la délongation est obtenue avant la résonance la résonance de vitesse. Résonance de vitesse Comme vous le savez, prenez vos temps et faites un calcum. J'ai fait un calcum. Donc, oméga R, on va dire que c'est la vie de taille. Oméga R au carré égale à oméga 0 au carré, moins H carré sur 2M carré. Alors, on va dire que c'est la fonction de R. Il suffit d'une autre barrière, on va dire que c'est la vie étoilée. 2 pi fois nR au carré égale à 2 pi fois n0 au carré, moins H carré sur 2M carré. Où il y a 2 pi et il y a au carré, et il y a 4 pi carré. Donc, toi, il y a nR carré égale à n0 au carré, moins H carré sur 8 pi carré M carré. C'est-à-dire la fréquence de ta résonance. Ça va? Regardez bien. Je vois la barrière. Si, si, oméga, si, oméga, si, oméga, égale à 0. Oméga égale à 0. Et dix-ferl, ou et dix-ferl, et dix-ferl, et dix-ferl, et dix-ferl, f max divisé par, donc, 0. A quoi est égale, x max égale à f max divisé par 0. Beh, n'amn le tasweir, n'enfassera l'écit-boire l'hénie au-ahad-ha. Donc, x max égale à f max divisé par racine. Racine de H à rire, oméga carré, plus K, moins M, oméga au carré. Et dix-ferl, oméga 0, oméga R au carré, égale à oméga 0 au carré, moins H carré, sur 2 M carré. Bien. Alors, moi, je pense que c'est bien. Chouaie à barca. Chouaie à barca. Oh. Chouaie à barca. Chouaie à barca. Je m'excuse. Si oméga égale à 0, x max égale à V est-ferl, et V est-ferl. Donc, là, je m'achemme au collet. G, F max divisé par K. Et des fers, ou et des fers, tu veux un carré au carré, racine de K au carré, égale à K. J, x max égale à F max divisé par K. Le quai, c'est qu'on veut un carré, si c'est un carré, c'est un carré. Regardez bien, je t'ai regardé cette idée. Cette idée, c'est une fonction d'oméga, et cette idée, donc, x max en m. Donc, si oméga égale à 0, je t'affirs bien la lumière, x max égale à F max divisé par K. Si oméga est envers de l'infini, Si omega tombe vers l'infini. X max tombe vers l'infini. Hadeï l'infini, au carré l'infini, X nu moins où l'infini, Ukraine au carré étoile l'infini. On a mai la vie de laeties, F max divisé par l'infini, F max divisé par l'infini, X max tombe vers 0. C'estimes les parents. 6 oméga R égale oméga 0 carré moins H carré sur 2 m carré racine je me suis dit mais si j'ai une letagne, il y a des 0 qui j'ai une letagne, il y a des 0 c'est-à-dire que je dois aller F max divisé par 0 je dois aller plus d'infini donc qui fait ce que je peux savoir c'est-à-dire la résonance c'est-à-dire la résonance plus d'infini je vais couper un peu regarde bien c'est-à-dire la résonance c'est-à-dire l'oméga en radion seconde moins 1 regarde l'hénie est-à-dire qu'est-à-dire l'hénie? l'hénie est-à-dire l'hénie, 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 l'hénie égale omega 0 carré moins h carré sur 2m au carré rassi c'est-à-dire que un half où est-à-dire l'hénie? l'hénie est-à-dire omega 0 or mais il y a no 3 omega 0 c'est-à-dire qu'elle est-à-dire le temps on ne tient pas résonance d'élongation résonance d'élongation c'est plus tard la résonance de vitesse c'est plus tard c'est plus tard c'est plus tard résonance de vitesse bien sûr si on se cède si on se cède c'est plus tard si on se cède tout le but on commence à faire la résonance c'est ce que je ne me sens pas ici le système c'est un système qui a défi ici il est amortissement faible c'est pas un amortissement c'est pas un truc qui est défi c'est pas un truc c'est pas un récord pour que le système avant même de séparer il y a un amortisseur afin d'huître le ressort pour qu'il se connaisse en général il est quand il est terminé c'est le premier assis alors qu'il se follow en général à un amortissement alors que c'est l'amortissement amortissement faible ou pas d'amortissement c'est un amortissement moyen et un amortissement fort amortissement fort donc les résonances de charge résonances de vitesse il yait q en coulomb aumega et le système Xmax qui est résonances de charge c'est un amortissement qui est résonance de vitesse et qui fait ceci. Il y a l'honneur I ou L V. Donc, on va mettre le résonance de vitesse qui est le résonance d'altensité dans l'électrique. Et il y a le résonance d'élongation qui est le résonance de charge dans l'électrique. Voilà. Bien. 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 Et ce point est. Pour quel valeur de H. il n'y a pas de résonance il n'y a pas de valeur limite donc on va mettre donc pour quelle valeur pour quelle valeur de h il n'existe plus de résonance il n'y a pas de résonance il n'y a pas de résonance donc il existe une résonance une résonance de délongation évidemment si omega r au carré positif omega 0 carré moins h carré sur 2 m carré positif implique omega 0 carré supérieur à h carré sur 2 m carré donc omega 0 carré fois 2 m carré supérieur à h carré on a racine omega 0 fois m fois racine de 2 supérieur à h il n'existe plus de résonance donc si h inférieur ou égal à racine de 2 omega 0 fois m il n'existe plus de résonance donc il n'existe plus de résonance pour quelle valeur de h donc pour quelle valeur de h il n'existe plus de résonance la valeur pour laquelle il n'existe plus de résonance il y a h inférieur ou égal inférieur à racine de 2 omega 0 m donc il n'existe plus de résonance donc évidemment il y a donc il y a l'amorti non amorti ou l'forsé l'amorti non amorti ou l'forsé ou l'analogie mécanique électrique si comment vous avez fait le mécanique pourquoi l'amorti l'amorti l'element et l'amorti l'amorti ou l'amorti ou l'amorti ou l'amorti et l'amorti alors pourquoi l'amorti Nous devons nous réjouper une série électrique et mécanique. Nous devons nous réjouper une nouvelle partie. Je pense que c'est fini. Merci mes chers les élèves. Au revoir.